d'aujourd'hui dimanche 10 septembre 2023 thème par choix pas par hasard par choix pas par hasard test exécuté chapitre 20 le acte du verset 10 jusqu'au verset 26 et c'est que chapitre 20 la partie du verset 10 je les fis sortis du pays d'égypte et je les conduis dans le désert je les donnais mes lois et l'a fait connaître maison dans ce que l'on me doit être en pratique afin de vivre par elle il est donné aussi mes sabots mais ça va avec un signe entre moi et eux pour qu'ils amusent et que je suis l'éternel qu'il est sacré sanctifie et la maison d'israël se révoit à contre moi dans le désert et il suivait point mais loi et il rejeter mes ordonnances que l'on me doit mettre en pratique afin de vivre par elle et il profaner à l'excès mais ça bat juste la pensée de reprendre ce et ma fureur dans le désert pour les anéantir néanmoins j'agis par égard pour mon nom afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des mains des nations en présence desquels je les avais fait sortir d'égypte dans le désert je levais ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avait destiné pays où coulent le lait et le miel le plus beau de tout le pays cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivent point mes lois et parce qu'ils profanèrent mes sabats car leur coeur ne soulignant pas de leur idole mais juste j'ai pu pour eux un égard de piété et je les détruis pas je ne l'est j'exterminerai pas dans le désert je dis à leurs fils dans le désert ne suivez pas les préceptes de vos pères n'observez pas leurs coutumes et ne vous suivez pas par leurs idoles juste l'éternel votre dieu suivez mes préceptes observer mes ordonnances et mettez et les en pratique sanctifié mais ça bat et qu'il soit entre moi et vous un signe auxquels on connaît ce que je suis l'éternel votre dieu et le fils se révoltaient contre moi et ne suivent point mes préceptes et nos verts points et n'exécuteurs points mais dans ce que l'homme doit mettre en pratique en fin de vivre par elle et il profanèrent mes sabbats j'ai la pensée de reprendre et ma fureur d'épuisé contre eux ma colère dans le désert néanmoins j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom enfin qu'il ne fut par égard pour mon nom non profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sorti d'egypte dans le désert je levais encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les reprendre en divers pays parce qu'ils me mirent pas en pratique mes ordonnances parce qu'ils rejettèrent mes préceptes pour faner mais sabbat et tourner les yeux verra les odeurs de leur père je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bon et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre je les suis je les suis et par leur offrant quand ils faisaient passer par le feu sous tout leur premier nez je voulu ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'éternel l'université c'est le verset 11 qui dit je les ai donné mes statuts et je les ai montré mes jugements selon lesquels si un homme les pratiques il y vivra la radio israël la nation choisie fit délibéré bien fait suffit délivré par la nation forte par la mer forte israël une nation choisie fut délivré par la mer forte et puissance de dieu de la servitude égyptienne et amener dans un pays où coule le lait et le miel au lieu d'être reconnaissant pour sa délivrance et de vivre dans l'obéissance à ses commandements israël s'est rebellé et se révolter et en est entré dans l'obligatrice les statuts et les jugements donnés par dieu étaient pour les beaux pour leur propre bien-être les sabbats ont également été donnés pour eux être commencés entre dieu et la nation pour se faire savoir qu'il est le seigneur et qui les a sanctifiés choix d'israël de se rebeller et de désubérer a suscité la couleur de dieu et beaucoup d'entre eux ont payé dans le désert la vie est une question de choix qui façonne notre vie il existe des choix sur lesquels vous n'avez aucun contrôle comme quand ou comment et vous naissez la famille dans laquelle vous êtes née votre vie pendant votre enfance les écoles que vous fréquentez en tant qu'enfant en plein croissance en dehors de ceci il existe plusieurs autres choix qu'important que vous faites dans la vie et qui par leur potentiel de vous transformer il faut donc être judicieux dans vos choix la chaude et vie le plus important que chacun doit faire et de savoir où passer l'éternité sans possibilité de changer d'avis appel à mort aujourd'hui vous avez le choix de vivre selon la parole de dieu d'obéir à ses statuts et commandement ou vivre à votre volonté votre guise beaucoup qui n'ont pas été sauvé vivre dans la volonté personnelle la rébellion et la désobéissance au commandement de dieu mais le grand jour de la colère de dieu approche un péché doit faire le choix de se répentir et de suivre le pardon de dieu de mener une vie d'obéissance et de se soumettre complètement à la volonté de dieu c'est le seul moyen d'éviter la colère imminente contre les pêcheurs impénitents et les autograd que c'est nous aide à être désobéissant de sa parole au nom de chez jésus pensez du jour les choix façonne la vie et détermine l'éternité les choix façonne la vie et détermine l'éternité la bible en un an nombre chapitre 3 jusqu'au chapitre 4 et ont perdue en nation et les bénissances jeudi pour ta parole dans un temps gare parce que nous savons que nous un temps une fois encore aujourd'hui tu nous a parlé et le seigneur a écouté ta parole lorsque cette parole vient de nous sinon nous n'allons pas oublier sa part de parole merci quand tu nous as exaucé au nom de prêcher de jésus nous avons prié amen